bonjour à tous et à toutes bienvenue dans le cours d'algorithmes je m'appelle tout md et maille option ingénieur l'eau est je vous comme un indignan comme un gène abonnez-vous chaîne youtube les informaticiens us a m'aider développer la chaîne et aussi être au courant des nouvelles vidéos qui sont mais qui seront qui sont mises en ligne et qui bon qui sont déjà qui sont en ligne et aussi aimer les vidéos quoi bon tous les envah parce que il ya la séance la la séance 4 3 à la séance 3 et 4 qui aussi 5 ans qu'ils ont remonté à l'estimable et n'avait pas démarré il y avait des problèmes avec avec l'agriculture aujourd'hui on va faire je vais faire un petit résumé de ce qu'on a vu sur ces séances d'un coco bunda bon ce qu'on va voir c'est c'est à dire tout algorithme respecte une structure un algorithme on l'écrit pas d'une n'importe manière il ya une structure à respecter pour écrire un algorithme c'est cette structure qu'on va voir c'est à dire un algorithme il commence toujours par le mot clé algorithme pour écrire un algorithme commence toujours par le mot clé algorithme et puis c'est son nom c'est à dire le nom de l'algorithme qui suit son nom après on a on a le point vulgure bon la seconde partie qui suit c'est les déclarations cette partie la partie qui suit c'est la partie de la déclaration et ici la déclaration des la déclaration des des objets et si ces objets existent on a des objets de type constante et des objets de type variable si dans votre ensuite dans votre algorithme vous utilisez vous voulez utiliser des objets c'est à dire bon on a déjà vu ce que ça veut dire un objet un objet beaucoup gâteau c'est c'est une donnée de son programme il ya des caractéristiques il ya un identificateur ou non une valeur et une valeur et c'est donc on va revenir ici parce qu'on a déjà expliqué dans les cours passés si vous avez des problèmes avec des objets vous les voyez aller regarder les des les sciences passées bon et cette partie on a la déclaration des des déclarations des objets si dans votre algorithme vous voulez utiliser des objets après c'est qu'ici c'est le mot clé début le mot clé début qui suit et à partir du mot clé début là ici il ya les institutions les instructions de votre de votre algorithme c'est là c'est là que vous écrivez votre votre algorithme et après avoir terminé votre algorithme vous mettez fin vous dites que là votre algorithme est terminé maintenant tout algorithme les cultures d'un algorithme respectent toujours cette structure c'est à dire il ya son nom d'abord il ya le mot clé algorithme suivi du nom de l'algorithme et il ya la zone où la zone de la déclaration des objets si vous utilisez si vous allez utiliser des objets dans votre algorithme il ya le mot clé début et fin qui entoure les institutions de votre algorithme maintenant il ya ce qu'on appelle les institutions d'entrée les institutions d'entrée d'entrée et de sortir il ya ce qu'on appelle les institutions d'entrée et de sortir bon pour expliquer ça c'est à dire les institutions d'entrée on va commencer avec l'institution d'entrée l'institution d'entrée c'est c'est lorsque l'institution d'entrée c'est lorsqu'on veut saisir une donnée au clavier c'est à dire donner donner une information à l'ordinateur c'est là qu'on utilise l'institution d'entrée lire on l'appelle lire l'institution d'entrée entre parenthèses et et point et virgule maintenant ce qui est à l'intérieur et et c'est l'objet on donne on donne l'objet on donne à l'intérieur l'objet qui va recevoir qui va recevoir la donnée par exemple je vais vous il ya un exemple qui il sait parfaitement l'institution d'entrée il ya un exemple qui il sait parfaitement l'institution d'entrée par exemple ici on est sur gmail et lorsque vous voulez vous connecter à votre compte gmail vous venez sur l'interface de connexion de gmail maintenant ce qui se passe il ya le curseur qui clignote il ya un curseur qui vous qui vous suggère d'entrer quelque chose et regardez en haut vous voyez email au fond ça veut dire email ou ou téléphone pour se pour se connecter à son à son compte à son compte l'ordinateur vous demande de saisir votre votre e-mail au clavier et là vous allez saisir au clavier votre e-mail vous voyez j'ai saisi mon e-mail au clavier et c'est ça qu'on appelle l'institution d'entrée c'est à dire il ya un curseur qui clignote et l'ordinateur vous demande de donner une information de saisir une une donnée au clavier par exemple ici l'objet notre objet c'est l'email notre adresse e-mail c'est notre objet c'est l'adresse e-mail en ce moment on on donne la valeur de l'adresse e-mail à l'ordinateur en utilisant le clavier et l'ordinateur va prendre de ce qu'on sur ce qu'on lui donne et il va mettre ça sur la par exemple sur la variable adresse et le sauvegarder ça pour l'utiliser quand il en a besoin d'accord maintenant par exemple notre objet on va l'appeler adresse e-mail adresse e-mail c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti